Bonjour et bienvenue à l'émission A Vos Droits. Nous allons aujourd'hui aborder une thématique spéciale relative aux recherches biomédicales. Nous sommes pour cela en présence de Cynthia et de Flore. Les recherches biomédicales sont les recherches effectuées sur la personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques et médicales. Les recherches sont nécessaires, voire même indispensables, puisqu'elles contribuent au progrès de la science médicale. Elles permettent d'améliorer la prise en charge des maladies et de créer des traitements adaptés et efficaces. Que vous soyez sain ou malade, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous prêter un protocole de recherche. En effet, cette participation se fait sur la base du volontariat. Cependant, et bien qu'il soit minimisé, il est important d'avoir conscience que cette participation suppose une prise de risque pour le patient. C'est pourquoi, même s'il est libre, son consentement doit faire l'objet d'un renforcement et d'une attention particulière. Cynthia, pouvez-vous nous expliquer en quoi le consentement du sujet de recherche est renforcé ? Ce qu'il faut savoir, Agathe, sur le droit au consentement, c'est qu'il s'agit d'un droit fondamental. Il est tellement important qu'il est renforcé par le législateur. Le législateur a introduit des dispositions relatives au recueil du consentement. Donc, toute personne qui est volontaire pour se prêter à une recherche sur la personne humaine ou qui est sollicitée devra recevoir un document écrit. Dans ce document écrit, on retrouvera un certain nombre d'informations. Après consultation du document écrit, si la personne souhaite toujours participer à la recherche sur la personne humaine, alors elle devra consentir par écrit. C'est-à-dire qu'elle devra donner son accord au moyen d'un écrit. Il est important de préciser, Agathe, que contrairement à un acte de soin courant, là, on exige un document écrit et le recueil du consentement par écrit. Et c'est obligatoire et non facultatif. Je voudrais vous préciser une dernière chose, Agathe, concernant le degré du droit au consentement. En fonction du type de recherche qui sera menée, son intensité pourra varier. Merci de nous avoir dit en quoi le consentement a été renforcé. Maintenant, Flore, pouvez-vous nous expliquer comment la protection des personnes qui se prêtent aux recherches est garantie ? Il faut savoir qu'en matière de recherche sur la personne humaine, il y a des particularités. Et parmi celles-ci, il y a la double protection qui a été instaurée par la loi. Cela signifie qu'il va falloir obtenir, pour débuter la recherche, l'avis favorable du comité de protection des personnes, mais aussi de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cela va supposer que le promoteur, qui est l'acteur à l'initiative de la recherche, soumette son projet de recherche au comité de protection des personnes. Et ce comité va devoir apprécier les conditions de validité, qui peuvent être la pertinence de la recherche, la protection des participants, etc. Mais c'est uniquement si l'avis du comité est favorable que la recherche pourra débuter. Mais à cela, il faut aussi ajouter l'avis favorable de la NSM, qui est obligatoire également. Et c'est donc ces deux acteurs qui vont conditionner le début de la recherche. D'accord. Nous espérons vous avoir renseigné sur ce sujet peu connu, mais qui pourtant nous concerne tous. Nous vous remercions d'avoir suivi l'émission À vos droits. Pour plus de renseignements, le Master de droit de la responsabilité médicale vous invite à son colloque organisé à l'occasion des 15 ans de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du patient. Et cet événement se déroulera en présence de M. Bernard Kouchner le 8 février 2017 à la Faculté de droit.